Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Waven. Alors on va continuer d'avancer dans les quêtes, j'ai pu avancer pas mal quand même, mine de rien. Hop, voilà, on va aller directement sur l'île des Tofus où nous attend notre prochaine quête. Je le demande pas souvent mais dans les commentaires, essayez de me mettre où vous en êtes dans l'histoire. Si vous avez réussi à la finir totalement ou si vous vous êtes retrouvé bloqué à un moment donné, je sais que ça peut arriver. Donc voilà, dites-moi et puis voilà, on pourra en discuter. Si vous avez des builds où vous n'êtes pas sûr, vous pouvez me les envoyer sur l'enni du moins parce que l'enni je le maîtrise à peu près maintenant. Même si j'ai pas fait de build définitif. Mais encore lui ? Cette fois je vais vous détruire l'un après l'autre. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne du coup. Alors là ce combat je vous le mets, bon je l'ai recommencé deux ou trois fois avant de le réussir. Il est quand même assez compliqué le combat je trouve. Notamment à cause des TP et tout ça, je suis obligé de sacrifier un sort au début de la partie. Je suis à l'expé aussi entre temps. Bah je suis obligé de sacrifier un sort au début de la partie pour gratter un maximum de dommages. Et surtout pour détruire le petit chouchou avec lequel va se téléporter d'Ambala. Bon voilà, là du coup il en ravocat à côté. C'est pas bien grave. Celui qui est à côté, il va mourir de toute façon au début de mon tour avec le passif de l'anneau qui va déclencher mon passif personnel. Voilà, ça va me soigner. Hop, et le petit chouchou est détruit. Ensuite, je vais me TP. Comme ça je me soigne, je redéclenche le passif. On va essayer de gratter un maximum de dégâts. Tac, tac, tac. Je peux scalpel. Bah après je suis full life donc en fait ça m'arrange pas trop. On va juste taper. On va juste taper, ça va sortir le petit Tofu de son envol. Derrière nous on va pouvoir le taper aussi. Même si on gratte pas énormément de dégâts, c'est toujours ça de pris. Voilà, c'est pas mal. Je vais pas ce tour je pense. J'ai pas envie d'utiliser mon scalpel de suite. Ça me paraît pas forcément utile. La game commence bien. La game commence bien. Lui il tape vraiment trop fort par contre du moins 200. Faut doser à un moment donné. Hop, les Tofu qui se TP. En plus encore une fois avec leur envol et tout, c'est vraiment relou. Ok. Il se TP lui aussi ? Non, lui il reste là. On va essayer de cleaner les Tofu, clean tout ça. Bah si Dambala peut pas nous atteindre, nous ça nous va très bien. Hop. Voilà. Ah Goulthard il va pas pouvoir taper du coup. Non. Je vais utiliser... Qu'est-ce que je peux faire ? Ce scalpel là normalement qui va toucher. On va le mettre sur lui, ça va déclencher le passif. Ça va faire redescendre le Tofu là-bas. Qui va pouvoir se faire finir par Goulthard. Parfait. On commence déjà à clean un peu tous les mobs. C'est plutôt cool. Là, tac. Est-ce que je vais jusque là-bas ? C'est risqué mais je vais venir jusque là pour aller taper le Tofu. Derrière encore un petit coup de soin et on déclenche le passif. Si on arrive à détruire en soi les autres mobs assez vite. Dambala c'est gérable. Je me soigne plus que ce qui tape. Mais avec tous les autres mobs, c'est vrai que c'est un peu compliqué sur la longueur. Ok. Ouah 262. Oula son attaque a augmenté. Ouais bon ça peut commencer à être dangereux cette histoire là. Ok. Tac. Est-ce que j'ai moyen de le finir ce tour-ci ? Déjà un Tofu en moins. Je vais utiliser ça comme ça. Je nous soigne tous les deux. En plus de ça je mets des dégâts. Et du coup je déclenche deux fois le passif. Ce qui va me permettre d'aller finir dambala normalement ce tour-ci. Ok. Voilà dambala qui tombe. Oh mais je pense que je peux le passer là niveau. J'ai loupé trois fois. Je suis à l'expert un peu. J'ai changé un peu. Bah j'ai up un peu mes équipements plutôt. Pas mal. Bon c'est pas un truc de fou mais pas mal. Hop. On va pouvoir déclencher les passifs. Est-ce qu'on peut le clean celui-là aussi ? Ok. Un. Chouchou. En moins encore une fois. Oh par contre ils ont tous pris du shield. Tac. Ouais. Bon le Tofu est pas très embêtant pour l'instant. Ça fait quand même mal. Il tape. Il commence à taper fort les mobs. 109. 36. On va taper ici. Comme ça normalement ça clean tous les petits chouchous. Le Kaorin qui est presque mort aussi dans tous les cas. Ah le petit est pas mort là-bas. C'est assez dommage ça. Bon. On va voir dans tous les cas. Il reste que 109 points de vie à Goulthard. Je pense que je vais aller taper là. Et bah faut essayer de clean le mob au maximum. Parce que si Goulthard il tombe c'est assez relou. Est-ce que je peux le clean ? Je vais me soigner moi je pense. Au pire. Ah allez si Goulthard tombe c'est pas grave. Si Goulthard tombe c'est pas grave. Tant que moi j'ai assez de vie pour tanker ça devrait aller. En plus ça va le focus lui. Ok c'est lui qui tombe. Oh il se place bien là le tofu. Comme ça je peux le... Il prend le mescalpel. C'est parfait pour moi. Il va pas me rester énormément de vie. Bon normalement je devrais pouvoir finir le combat ce tour-ci. En vrai des fois les combats ils se jouent pas à grand chose. Il vous suffit de up un item. Et ça suffit des fois pour que ça passe. Vous le montez de un niveau ça suffit. Des fois il faut monter plusieurs items, plusieurs trucs. Mais de manière générale. Un item la plupart du temps vous débloque. Après je sais pas encore pour les plus hauts niveaux. Moi j'en suis pour l'instant c'est comme ça. Et dans tous les cas vu que ma progression va vite se faire stopper. Puisque mon personnage va passer niveau 50. Dans pas très longtemps. Les items sera le seul moyen de pouvoir avancer. Donc là je me place là. Ça me permet de déclencher tranquillement le passif. Et voilà. On termine le combat. On prend... Oh ! Un petit fire risk qui pop. Assez sympa. Attaque plus un point d'action en réserve. Ah il est intéressant celui-là. Après 9 il est dur à placer. Mais oui on va le revoir. Ils sont immortels. C'est pour ça. Hop. On va aller continuer du coup l'histoire. Hop. Les chouchous sont partout. On en trouvera sûrement ici aussi. On va se les faire. Hop là. Encore. Encore l'autre avec sa mâchoire là. Ah et le gros. Super. Toujours les mêmes. Moi je les aime bien. Je les trouve stylés ceux-là. Pareil je pense que je vais la jouer assez safe. Je vais me mettre dans un coin de la map. Parce qu'ils sont quand même assez dangereux ces deux-là. Hop. On va utiliser ça. On gratte quelques dégâts en zone. Voilà. Est-ce que... Ah non on ne pourra pas le finir. Je n'ai pas envie d'user un sort pour 4 points de vie. Je l'ai prévenu Pio. Cette fois je vais t'écrabouiller. C'est toujours les mêmes chouchous. Par contre j'aimerais bien voir des anathars. Des trucs comme ça. C'est des chouchous qu'on ne voit pas là depuis le début. Ça pourrait être assez sympa de les voir. Après ceux-là sont stylés. Mais on les voit un peu trop souvent à mon goût. Ok. On a gratté quelques dégâts. Est-ce que... Je n'ai pas forcément envie... Je n'ai pas forcément envie de m'exposer. Donc je vais soigner je pense un peu Goultard. Comme ça je déclenche le passif. Ça me permet de taper le petit mob. Voilà. On est plutôt bien. Je peux le finir ou pas ? Non je ne pourrais pas le finir. Qu'est-ce que je vais au milieu ? Non je vais aller taper le caillou je pense. Je vais me mettre dans le coin. Je vais me mettre dans le coin. Au prochain tour je vais taper le caillou. Je vais les laisser s'agglutiner un peu autour de Goultard. Ok. Ça met des bons petits dégâts quand même mine de rien. Ouais bah il va falloir que je le soigne. Il va falloir que je le soigne. Parce que ça commence à devenir dangereux. Je vais le soigner déjà avec mon... Bah en allant taper je pense. Ça va le soigner. On va taper avec Goultard. Ensuite on va aller soigner tranquille. C'est dommage qu'il ne soit pas mort le petit... Le petit craqueur là. J'ai envie d'aller le taper mais je ne sais pas encore. J'utilisais... Je ne sais pas. Non on va aller taper. On va aller taper avec le... Il va être déclenché. Et donc ça va finir le craqueur. Hop. Oh les dégâts qui sont grattés par contre par rapport aux soins que je mets. C'est assez abusé. Ok. Ça tape un peu. Bon ça va. Pour l'instant on ne prend pas trop de dégâts. Enfin Goultard il commence à être en PLS. Moi ça va. Je pense que... Ouh là j'ai une belle brochette là. Déjà premier passif qui proc. Ensuite je vais me soigner moi je pense. Ouais je vais me soigner moi. Goultard pour l'instant ça va. Hop. Enfin ça va. On a le même nombre de points de vie mais... Disons que là je préfère me soigner moi. Parce que lui s'il tombe au pire ça ne m'est pas fait en combat. Alors que moi bah... Si je tombe le combat est foutu. On gratte quand même des bons dégâts là. On a fait un très très beau tour. Ça nous... Enfin ça m'a permis de revenir full life. Parce que Goultard il n'est pas encore full life. Mais c'est toujours ça de gratter. Par contre il tape mine de rien les petits chouchous là. Ils sont assez embêtants. En plus ils viennent me focus moi. Bon après là niveau placement par contre ils sont pas... Ils sont pas ouf hein. Niveau placement. Quand mon passif va se déclencher. En plus le dernier qui vient s'aligner là. Bah ils vont se faire dégommer hein tout simplement. Tout simplement. Je vais me soigner. Ça par contre c'est relou hein. C'est relou parce que je vais pas pouvoir récupérer assez... Ah si j'ai Shura. J'ai Shura donc je vais pouvoir récupérer un peu de vie en plus. Est-ce qu'on... Ouais je pense qu'on va taper lui hein. Comme ça il tombe. Derrière moi en plus je vais prendre un coup de soin. Hop ça va déclencher le passif. C'est assez cool. Mais il prend beaucoup de dégâts quand même. Hop. Ça va soigner tranquillement. Et Shura qui va aller finir. Le premier chouchou dangereux. Bon ça nous met des dégâts. Mais derrière le passif qui se déclenche une fois. Le passif qui se déclenche deux fois. Le passif qui se déclenche trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Shura qui est très efficace hein. Mine de rien. Là on lui a mis très très cher au petit chouchou. J'espère que je peux tanker un tour. Normalement il me met pas les 264. Ouais. Heureusement qu'il y a Goulthard qui vient cacher la LDV là. Enfin le chemin. Parce que moi j'étais vraiment dans le mal là. Bon si on passe c'est un miracle. Si on passe c'est vraiment un miracle. Je pense que je vais aller soigner là sur moi ou sur Goulthard. Peu importe. Dans tous les cas ça soigne les deux. Et ça déclenche le passif. Hop là. Ok il lui reste que 100 HP. Est-ce qu'on peut le terminer comme ça ? Non malheureusement. Bon on va taper. On va taper. Ça va soigner le Goulthard. On a que 174 points de vie. C'est vraiment chaud. J'espère que le Crackleur les fait pas. Ça me paraît très chaud. Là je commence à douter un peu de la victoire. Ouh le crit qui fait du bien par contre. Ah ouais le crit il a fait du sale. Ça cligne pas. Mais je pense que c'est ce qui nous permet de rester en vie sur ce combat. Voilà il va finir Goulthard. Et derrière moi je vais pouvoir aller tranquillement finir le mob. Normalement un tour ça devrait suffire. Oui largement. Bah c'est une victoire. On a quand même eu chaud. Hop. Bon alors on va le finir avec ça. On a quand même eu très très chaud. Vous voyez bientôt niveau 43. On a des petits anneaux sympas. Des petits trucs. En plus on a pas mal de trucs qui sont équipés. Bon je crois qu'il ne reste qu'un endroit où nous ne sommes pas allés. Et bah on va y aller. Et j'ai bien mon idée sur le chouchou qu'on va y trouver. A tout de suite. Nous on arrive sur la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas le petit pouce bleu. L'abonnement ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne. Et ça m'encourage. Nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là portez vous bien. C'était Mars. Ciao ciao. Ciao.